Bonjour et bienvenue pour un peu plus de War Tales, donc je suis en train de faire une série des combats en fait difficiles du jeu, donc des combats de fin de jeu. Nous sommes en extrême et nous sommes à Dromba qui est la dernière zone qui a été rajoutée en fait dans le jeu et qui est une zone de haut niveau. Et j'ai déjà combattu genre la gare de Dromba, j'ai combattu la gare de Luderne, j'ai combattu même les bandits de haut niveau, donc c'est à peu près genre 90 bandits de niveau 15. Donc tout ça c'est dans la description, c'est dans la playlist dans la description si vous êtes intéressé à regarder. Et je voulais en fait continuer cette petite liste en fait de choses à faire et nous allons combattre la Mutt Phantom. Donc la Mutt Phantom de haut niveau vous permet de combattre des ours qui ont été rajoutés dans la Community Update 2 je crois bien ou la 1, non je crois que c'était la 1. Et vous allez pouvoir récupérer ça, c'est des pattes colossales en fait parce que vous combattez des ours fantômes et ça vous permet de faire des renforts colossaux qui sont extrêmement OP. Honnêtement ils sont extrêmement OP, on a vraiment pas besoin de ça pour être surpuissant, on l'est déjà. Mais voilà, alors je vais vous montrer comment combattre la Mutt Phantom, en gros c'est pas compliqué honnêtement c'est vraiment pas compliqué. Surtout qu'elle apparaît, alors je sors pas du camp encore parce que je vais vous expliquer. En gros elle est toujours en forêt, évidemment elle est toujours en forêt et la plupart du temps en fait elle ne va pas directement vous attaquer. Et ce que vous pouvez faire depuis que ça a été à rajouter en fait c'est vous mettre en embuscade et après tout simplement foncer sur la Mutt Phantom. Donc en gros faire ça, vous êtes en embuscade, vous foncez dedans. Et voilà, et tout le temps vous allez avoir une attaque surprise en fait sur la Mutt Phantom. Donc j'avoue que depuis qu'ils ont rajouté ce système d'embuscade, c'est devenu un peu plus facile. En tout cas on va les combattre. Donc voilà, c'est plus vraiment une chose à craindre. Donc bien sûr les prendre en embuscade, vous allez avoir des bonus de dégâts, je vais vous montrer ça. Mais c'est pas vraiment l'important. Honnêtement les bonus de dégâts c'est pas vraiment le gros atout. C'est qu'ils vont rester en groupe. Ils vont tout simplement rester en groupe et vous allez pouvoir en fait les encercler extrêmement facilement. Donc ils sont surpris, donc ils subissent un peu plus de dégâts. Mais par contre ils sont tous en groupe et vous, vous pouvez en fait les encercler assez facilement. Alors j'avoue que le terrain là est un peu pourri parce qu'on a un petit groupe ici. Le terrain est pas fameux mais voilà, en tout cas ils sont tout le temps tous en groupe et ils sont pas à droite, à gauche, en plein milieu de notre équipe. Donc ça ce sont les ours phantoms. Donc ils ont 3000 HP ce qui est pas mal, honnêtement il faut faire attention. Alors bien sûr ils ont tous allure terrifiante, tous les fantômes en fait ont ça. Donc ils ont allure terrifiante, donc à chaque fois qu'ils vous touchent ils font un terreur. Et si la cible meurt, celui qui l'a tué en fait va réduire de 3 de terreur. Et au bout de 5 terreurs votre personnage en fait va fuir le combat. Alors ça m'est encore jamais arrivé, si ça vous est arrivé dites le moi. Mais je crois bien que si, en extrême en tout cas, si les gens en fait fuient de la terreur, à cause de la terreur, vous allez perdre votre personnage. Donc faites très, 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 très attention à ça. Mais après le combat est pas très, très difficile. Donc on va faire ça, ça. Voilà, que tout le monde soit prêt. Ok c'est parfait. Donc on a le sanglier qui commence. On a quoi comment ? Ok on va faire ça. On va utiliser notre Ghost qui est un sociopathe qui fait extrêmement, extrêmement mal. On va faire ça. Voilà. On va... On peut se mettre là honnêtement, c'est pas vraiment grave. On va voir la distance. Ok parfait. Très bien. Voilà. Le sociopathe, j'ai aussi une vidéo sur comment faire un sociopathe qui est extrêmement puissant. Il fait des dégâts absurdes. Il fait des dégâts absurdes. Mais c'est vraiment très facile à faire honnêtement. Tout ça est dans la description encore une fois. Dans la playlist. Ok. Maintenant on peut s'amuser. Donc Laura. Ma Laura qui buffe. Je l'ai mise où ? Elle est là. Est-ce qu'elle peut passer par contre ? Oui elle peut passer, ça va. On va buffer ça et on va faire ovation comme ça tout le monde court très très loin. Et on va essayer de tuer quelques petits trucs. On va se mettre ici. On va essayer de tuer ces deux là. Les loups en fait n'ont pas vraiment beaucoup de vie. Vous voyez ils sont à 300 HP. Pour du niveau 13 c'est quand même très très bas. Donc c'est pas très très dangereux. Voilà très bien. Je dirais que la difficulté ça va être les ours. Je dirais que ça va être les ours parce qu'ils se peuvent qu'ils n'arrivaient pas à les tuer en fait assez rapidement. Et je crois qu'est-ce qu'ils peuvent avoir berserk. Mais surtout ça en fait. Donc si cette unité est déjà engagée elle gagne acharnement. Donc acharnement après avoir attaqué cette unité effectue une attaque d'opportunité retirée s'il n'est plus engagé. Donc en gros théoriquement il peut vous taper en fait deux fois. Et deux fois ça veut dire qu'il va vous mettre deux terreurs. Donc ça peut être vraiment un gros problème par rapport à ça. Donc faites attention à ça. Alors on va utiliser Philak pour de l'Awe. Philak il a des bombes. Ça aussi c'est un truc que je conseille. C'est pas mal. Voilà on a eu quelques critiques. On a pas eu de critiques sur le... Il a combien de critiques ? 94%. C'est pas énorme au final. On peut mettre un peu plus de poison au cas où. Comme ça les ours vont prendre très mal. Aussi une chose importante faites attention parce que si vous tuez en fait avec des dots ça ne va pas compter en fait pour réduire la terreur de votre personnage. Donc ça c'est un peu le problème. Donc essayez de pas tuer vraiment avec les dots. Essayez de tuer vraiment avec des coups d'épée. Alors très bien. Là on a une petite Awe. On peut le faire. Voilà très bien. On est à 8 de poison. Il prend déjà 1200 de vie. Donc bientôt il meurt. Très bien. Double attaque. Et il s'est pas engagé. Très très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Mathieu on peut se mettre là. Elle normalement elle devrait les tuer. Avec la punition. Voilà très bien. Voilà. Et il nous reste deux cibles. Donc ce sont les ours. Très très bien. Donc on va aller les taper. Et les finir. Voilà. Parfait. 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 Il en reste plus qu'un. Qui sait qu'on peut envoyer ? On va envoyer Tarus. Voilà très bien. Voilà très bien. Voilà très bien. Toi. Le système va être un peu plus large pour vous. Donc le système va être un peu plus large pour vous. Mais encore une fois. Si vous utilisez tout le temps ce système là dont je vous ai parlé. Donc le coup du... Tout simplement de vous mettre en embuscade et tout ça. Ils vont tout le temps être en groupe et vous, vous allez les encercler. Donc ça va honnêtement rendre la chose extrêmement simple. C'est bon. Il est mourant. On est bon. Il a berserk maintenant. Et voilà. Mais ce qui est bien, si vous avez un groupe beaucoup plus large en fait. Techniquement, vous avez peut-être plus de chances d'avoir plus d'ours. Tout simplement. Parce que en gros, le problème avec les pattes colossales, c'est que c'est une par ours. Et moi, je suis donc en zoné, en extrême. J'en ai seulement que deux. J'ai jamais eu plus en fait d'ours que deux. Et j'avoue que c'est un peu bête. C'est un peu long en fait à farmer du coup pour moi. Mais pour vous, si vous êtes en adaptatif, peut-être que vous aurez... Si vous avez bien sûr une grande troupe évidemment. Potentiellement, vous aurez un plus gros groupe. Et peut-être plus d'ours. Donc en tout cas, ça je veux bien le savoir si vous avez testé. Donc dites-le moi dans les commentaires. Parce que je suis assez curieux en fait de l'adaptatif de haut niveau. Mais voilà. Maintenant, vous avez des pattes d'ours. Donc elles sont ici. Et vous pouvez commencer vos crafts de renfort colossaux. Qui sont extrêmement, extrêmement opés. Extrêmement, extrêmement opés. C'est un peu incroyable honnêtement d'avoir rajouté ça. Dans tous les cas, c'est la fin de notre petit épisode. J'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, regardez la playlist si vous voulez voir encore un peu plus de War Tales. Nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao, ciao.